Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct suite de la rentrée politique ce soir sur TV7. Tous les soirs de la semaine, on reçoit un prétendant à la mairie de Bordeaux et ce soir, c'est l'opposant socialiste Mathieu Rouvert qui répond à nos questions. Il a créé l'association Bordeaux maintenant, il y a quelques mois maintenant pour peser, vous allez le voir dans ce débat préélectoral. On parle immobilier également dans Soéco, est-il encore intéressant d'acheter un appartement neuf à Bordeaux ? Certains commencent à se poser la question car les prix ont atteint un niveau élevé, plus de 4000 euros le mètre carré en moyenne dans la métropole. Faut-il craindre un retournement du marché ? C'est les questions que va poser tout à l'heure Nicolas César à ses invités. Et puis on commence notre semaine spéciale nautisme, nous serons tous les soirs au Grand Pavois cette semaine. Le rendez-vous annuel du secteur nautique à La Rochelle avec Christophe Chavano, notre envoyé spécial qui est déjà sur place. Oui bonsoir Raphaël, effectivement nous sommes à La Rochelle toute cette semaine pour vous présenter le Grand Pavois, ce salon nautique, un des plus grands salons internationaux en la matière ici à La Rochelle. Alors comme vous le voyez, plus de 750 bateaux sont exposés ici, 300 le sont à flot. C'est un véritable déluge de visiteurs qui est attendu ici dès demain mercredi. Alors toute cette semaine nous allons nous donner rendez-vous chaque soir pour des sujets, des angles autour de l'énergie renouvelable, des voiliers, des bateaux à moteur. Et nous allons vous faire découvrir ce salon à travers notre regard ici sur TV7, un des plus grands salons nautiques en Nouvelle-Aquitaine, je vous le répète, et à l'international. Après bien sûr celui de Cannes qui vient à l'instant de se terminer. On vous retrouve dès ce soir dans notre journal Christophe Chavano en direct du Grand Pavois. Et créer des douches autonomes en énergie, c'est le défi que se sont lancés des jeunes ingénieurs. Ils ont construit il y a deux ans les premières douches solaires pour les festivals, et bientôt une douche chauffante au service des SDF. C'est à découvrir ce soir dans Mode d'emploi. Aimez tout de suite les titres de l'actualité. A Bordeaux, le trafic va enfin reprendre normalement sur la ligne C, après des mois de galère pour les usagers suite à l'incendie du parking des Salinières. La date a été donnée aujourd'hui, ce sera le 28 septembre. Bègle est devenue la première ville de France à limiter toutes ses routes à 30 km heure. Une première phase d'expérimentation cet été qui arrive à sa fin, et vous allez le voir, elle divise les Béglets. Nouveau revers pour la CGT de Ford Blancfort, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté son recours. La CGT qui cherchait à prouver que Ford n'avait pas de motif économique valable pour fermer son usine. Réaction avec Philippe Poutou dans un instant dans notre journal. Et la météo, toujours un temps estival ce mercredi, malgré quelques nuages, vous le voyez, qui traverseront les terres dans l'après-midi, mais les températures sont toujours au-dessus des normales de saison. Il va faire jusqu'à 28 degrés à Bordeaux demain. C'est donc une bonne nouvelle pour les usagers du tram C. Le trafic entre la gare Saint-Jean et les Quinconces va pouvoir reprendre à la fin du mois de septembre. Plus aucune rame ne circulait depuis l'incendie du parking des Salinières au mois de mars. Les explications de Franck Poirou. Un temps envisagé par les responsables de la métropole. Le pire, c'est-à-dire l'interruption totale du trafic sur la ligne C du tramway entre les Quinconces et la gare Saint-Jean, n'aura pas lieu, malgré la chaleur de l'incendie, environ 1000 degrés, le 19 mars dernier à l'intérieur du parking des Salinières. La structure en béton qui supporte les voies de la ligne C a bien tenu. C'est le constat fait par les ingénieurs. Certes, des travaux d'étément doivent encore avoir lieu ces prochains jours pour consolider définitivement l'édifice. Mais le trafic des rames du tramway va pouvoir reprendre après quatre mois d'interruption. La fréquentation a diminué. On le voit sur les titres occasionnels. Un voyage ou les dix voyages, il y a eu une baisse par rapport à l'année dernière. On peut imaginer que sur les quatre mois, on va perdre à peu près 3 à 4% de fréquentation sur le réseau, sur cette période-là. Des travaux de ponçage des rails du tramway ont commencé. Après cette interruption du trafic, ils ont été touchés par la rouille. Des essais du tramway vont avoir lieu dès le 23 septembre prochain pour une durée de 3 à 4 jours. En tout, cet épisode d'interruption du trafic de plus de quatre mois devrait coûter 2,5 millions d'euros à raison de 130 000 euros la semaine. Qui va payer, ça n'est pas encore établi. Bien sûr qu'il faudra payer. Les choses seront partagées certainement entre les assureurs, la métropole probablement, notre délégataire Keolis également. C'est les ratios qu'il faut distribuer entre nous qui seront à prendre en charge. On pourrait imaginer que ce sont les assureurs qui vont tout couvrir. Bon, c'est jamais aussi simple que ça. Il faut regarder les clauses très précisément. C'est un accident tellement exceptionnel qu'il n'a pas été envisagé tel quel. Donc bien évidemment, chacun sera amené à redéfinir sa position et sa participation. Si tout se passe correctement, le trafic devrait reprendre définitivement le samedi 28 septembre prochain entre la gare Saint-Jean et les Quinconces sur la ligne C. Le jour de la rencontre entre les Gérondins de Bordeaux et le PSG au stade Matmut. L'accident s'est produit dimanche. Un véhicule a arraché le gabarit limitant la hauteur de 2,70 mètres du tunnel Jean-Jacques Bosque au croisement du boulevard des Frères Moga et du débouché du futur pont Simone Veil. Résultat, ce passage souterrain censé fluidifier la circulation à cet endroit très passant dans le sens Roca de Bordeaux et fermé à la circulation pour une durée pour l'instant indéterminée provoquant chaque soir et chaque matin d'importants bouchons en attendant donc la pose d'un nouveau gabarit. Au début de cet été, Bègle est devenue la première ville de France à limiter la vitesse à 30 km heure sur toutes ses routes. Une expérimentation qui doit durer jusqu'à fin septembre et qui divise les Béglets. La plupart d'entre eux trouvent la mesure inefficace à Lisbacou. Panneau, radar pédagogique, ralentisseur, la ville de Bègle s'est transformée depuis le mois de juillet alors que la vitesse y est partout limitée à 30 km heure. Une décision que même les automobilistes volontaires ont du mal à respecter. On ne peut pas rouler. Après, si on respecte, on ne peut pas. C'est très dur à se faire clactionner de partout derrière. Ça n'a pas grand intérêt en fait. Ça ne fluidifie pas la circulation. Les gens sont très énervés au volant quand vous respectez les 30 km heure. C'est compliqué à gérer. L'objectif de la mairie était d'améliorer le quotidien des piétons et des cyclistes, mais aussi de réduire le bruit de la route. Pour beaucoup de Béglets, la limitation de vitesse n'a aucun effet puisque les automobilistes ne la respectent pas. Je viens d'être coupé d'une priorité, que je suis prioritaire et les gens s'en foutent complètement. Ça vous grille pareil, ça roule pareil. C'est pareil. Pour moi, que ce soit 30 ou 50, ils ne respectent quand même pas. Ça ne change rien parce que les gens ne roulent pas à 30 km heure. À part les vélos, peut-être que les vélos roulent à 30 km heure, mais c'est tout. Personne ne le respecte. T'es regardé, hop, pas de 30 km heure. Pour moi, en tant que piétons, ça n'a rien changé. C'est toujours pareil. Les incivilités sont toujours là. Et beaucoup de non-respect des citoyens de Bègles parce qu'ils ne supportent pas de rouler à 30 km heure. Si la vitesse est limitée, le temps de trajet est forcément plus long. Et c'est également ce que souhaitait la municipalité. Grâce au projet, les algorithmes des applications GPS ne proposent plus de passer par Bègles en cas d'embouteillage sur la rocade. De quoi réduire la circulation sur les routes béglaises. Il faudra attendre la fin du mois de septembre en termes de cette expérimentation pour savoir si la limitation de vitesse a eu ou non un effet bénéfique pour la ville. En tout cas, les Bègles, eux, ont déjà choisi. La mobilité dans la métropole. On en parle bien sûr tout à l'heure avec Mathieu Rouvert qui sera notre invité juste après ce journal. Et puis c'est aussi le thème de cette semaine, la semaine de la mobilité organisée en Gironde. Nouvelle déconvenue pour les syndicats de Ford Blanquefort. La cour d'appel de Bordeaux a donné raison au tribunal de grande instance qui s'était déclaré incompétent pour juger de la validité du motif économique avancé par Ford pour fermer l'usine. Nous sommes au téléphone avec Philippe Poutou, délégué syndical de la CGT à Ford Blanquefort. Alors on sait que la production a déjà cessé dans l'usine depuis cet été. Alors qu'est-ce que ça va changer concrètement cette décision ? Bonsoir. Ce qui change, c'est qu'on est sûr d'être licencié. Voilà, la justice en refusant de juger, puisqu'en fait, en se déclarant incompétent, c'est un refus de juger, considérant que ce n'est pas elle de juger ça. Donc la conséquence, c'est de lever le dernier point de blocage qui empêchait Ford de licencier. Donc à partir de maintenant, Ford peut licencier, peut fermer son usine, alors qu'il n'y a pas eu de preuves faites qu'elle avait un motif économique pour le faire. Et c'est ça qui est scandaleux finalement dans cette non-décision de justice. C'est que, ben voilà, on peut donc être multinational comme Ford, faire des milliards de profits, se gaver d'argent public pendant des années, ne pas respecter un accord signé il y a cinq ans qui l'engageait à maintenir l'emploi, et puis finalement fermer l'usine. Et une justice qui donne un feu vert comme ça, de manière quasi surprenante. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est grave finalement, ce qui se passe, parce que c'est la certitude maintenant que les licenciements vont être effectifs et que l'usine va fermer. Vous nous disiez il y a quelques jours, il y a quelques semaines sur ce plateau, que le combat continuait coûte que coûte pour vous. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Ben oui, parce que même si on prend une grosse claque aujourd'hui, même si l'espoir n'était pas énorme, n'empêche qu'on espérait quand même avoir gain de cause et empêché les licenciements et la fermeture de l'usine. Donc là, aujourd'hui, c'est un coup dur. Mais malgré tout, la bataille va continuer, parce que ce n'est pas parce qu'on perd d'une manière bizarre aujourd'hui que la fermeture de l'usine n'est pas illégitime et injustifiable. Nous, on considère que c'est un scandale, on considère que Ford ne devrait pas pouvoir fermer comme ça, ne devrait pas pouvoir licencier, parce que ce sont nos 850 emplois directs, mais c'est aussi à peu près 2000 emplois induits dans la région, et on connaît le chômage et la précarité qui frappent la population. Donc on dit que c'est une catastrophe sociale. Et donc il faut tout faire pour l'empêcher. Donc là, aujourd'hui, évidemment, les conditions vont être difficiles par la suite, mais on continue. C'est pour ça qu'on fait une manifestation ce samedi à 11h30 contre les licenciements partout et qu'on fait notre concert le samedi soir pour toujours dire qu'on est en colère et qu'on va continuer à se battre pour essayer de changer la donne. Merci, merci beaucoup Philippe Poutot. On rappelle ce concert, cette soirée de solidarité organisée au Krakatoa, à Mérignac ce samedi, avec notamment la présence des chanteurs Kali ou encore Radio Elvis. Et puis la jeunesse se mobilise, elle, pour la planète. Les Fridays for Future, qui avaient rassemblé des centaines de jeunes bordelais lors des deux premières éditions, reviennent ce vendredi pour une troisième grève mondiale pour le climat. Les jeunes qui demandent des actions concrètes aux politiques pour réduire l'impact du réchauffement climatique et qui invitent donc tous ces étudiants et ces lycéens à ne pas aller en cours pour manifester. L'événement à ne pas louper dans la région cette semaine, c'est le Grand Pavoie, le rendez-vous des fans de Notis, mais on vous fait vivre l'événement toute la semaine sur TV7. Et à la veille de l'ouverture du salon, rencontre avec son commissaire général, Christophe Chavano est sur place pour TV7. Bienvenue au Grand Pavoie. Christophe, le vieux commissaire général de ce salon, un des plus grands salons internationaux aujourd'hui, avec bien sûr une partie à flot exceptionnelle chaque année. Le beau temps y est pour beaucoup. Cette année encore, l'accent est mis forcément sur les unités à flot et avec une particularité cette année, les énergies renouvelables. En effet. Alors le Grand Pavoie va fêter 47 ans, donc c'est une longue aventure que nous avons construite ici sur le port de La Rochelle. C'est effectivement un des salons les plus importants à flot dans le monde. C'est un rendez-vous très important pour la profession, en particulier pour les chantiers français, qui sont très, très bien représentés ici. L'exposition à flot est l'un des atouts du salon. C'est évident, puisque cela permet de voir les bateaux d'abord dans leur élément naturel et ensuite de pouvoir pratiquer des essais pour les personnes qui le souhaitent. Et puis une exposition à terre pour les unités plus petites ou pour tous les équipements, accessoires et puis tous les services liés à la navigation de plaisance également. Alors on le disait, l'électrique aujourd'hui est, on va dire, incontournable. C'est une préoccupation pour tous, dans toutes les industries et pour l'industrie nautique également. Et effectivement, on se devait de créer un espace thématique et surtout aussi de souligner les autres initiatives. Donc on a ici un espace avec des spécialistes qui ne font que des unités énergie renouvelable, alors hydrogène, solaire ou électrique. Mais on a aussi, au travers d'un logo qui va permettre de repérer, on a signalé les entreprises qui travaillent aussi dans ce secteur, même s'ils ne font pas que de l'énergie renouvelable. Vous le disiez, une visibilité pour les entreprises nationales, internationales, ici sur ce bassin et aussi locales, parce qu'on a beaucoup de chantiers, notamment pour ne pas les citer les chantiers Rochelais, ni les RM, Fountaine, Amel. Ces chantiers-là aussi ont une place importante. On est juste après le salon de Cannes sur la façade méditerranée. Donc l'important aussi sur cette façade atlantique, c'est aussi cette présence à la Rochelle. Oui, tout à fait. Alors il faut se rappeler que le salon est né de la volonté d'entreprises Rochelais, de chantiers navals Rochelais. Tous ne sont plus là aujourd'hui. Amel fait partie des fondateurs. Effectivement, c'est un moment important de la saison pour ces chantiers Rochelais, mais pour tous les chantiers français présents et puis d'autres internationaux. Cannes vient de se terminer, c'est vrai. On est vraiment sur deux secteurs d'activités complémentaires et différents. Cannes, ce sont les grandes unités. Ici, ce sont les bateaux un peu plus petits, mais qui, en termes de nombre d'immatriculations, représentent sans doute 80% du marché. Un salon, bien évidemment, c'est aussi pour faire des affaires. Il y a beaucoup de visiteurs. C'est un moment où des commandes se prennent ou alors on prend la température et on commande après. Beaucoup de commandes se prennent pendant un salon comme le Grand-Pavoie, mais bien évidemment, c'est aussi l'occasion de générer des contacts, de les traiter dans les semaines qui suivent le salon, parfois de signer sur le salon nautique de Paris début décembre, mais beaucoup, beaucoup et de plus en plus de signatures, de contrats, d'achats fermes se font sur le Grand-Pavoie. Et ça, vous avez vu cette évolution, cette tendance du marché à revenir à une signature quasi, pas d'immédiate, mais presque sur... En fait, c'est un produit passion. Et lorsque les gens sont décidés si le chantier fait son travail et accueille bien le client, je pense qu'en venant au salon, il est déjà presque prêt à signer. Donc effectivement, c'est de plus en plus le cas. Et les clients viennent, confirment leur intention d'achat finalement. Christophe, le marché a évolué, a repris des couleurs, le marché du nautisme ces dernières années. On a une tendance à l'évolution positive, cette fois-ci. Oui, heureusement. Et c'est effectivement le cas depuis quelques années. Depuis un an, maintenant, on peut dire qu'on a retrouvé le niveau qui était le niveau connu avant la crise de 2008. Il y a encore eu une progression de 5% l'année dernière sur les immatriculations. Donc c'est une très bonne tendance. Et j'espère que des salons comme celui-là vont permettre de confirmer cette évolution positive. Alors quand on est commissaire général dans le salon, quand c'est positif et quand les feux sont au vert pour le marché, ça donne moins de sueur froide à l'organisation ? Oui et non. C'est sûr qu'on a beau être au D, ça fait 47 ans que ça existe, il y a toujours des imprévus, toujours des impondérables. Alors c'est vrai que quand on est servi par la météo comme cette année, c'est plus facile. Donc on espère qu'on aura une grande fréquentation avec 5 jours de soleil. Et alors cette fréquentation, vous l'estimez à combien cette année ? Vous attendez au moins combien de personnes ? Écoutez, on a atteint 82 000 l'an dernier. Alors voilà, l'objectif, c'est de rééditer ce chiffre, voire éventuellement de l'augmenter un petit peu. Si le beau temps est de la partie, il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas. Merci Christophe, et très bon salon. Voilà, le salon du Grand Pavot. On y retourne toute la semaine sur TV7 avec ce Point d'Org. Vendredi, une émission spéciale dès 18h15 spéciale. Donc Grand Pavot à La Rochelle et à suivre sur TV7. C'est le défi que se sont lancés deux jeunes ingénieurs, construire les premières douches solaires pour les festivals. Et puis bientôt, une douche chauffante au service des SDF. C'est à découvrir ce soir dans Mode d'emploi. met tout de suite l'interview de Mathieu Rouvert.